Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous tiens informé par cette vidéo de là où nous en sommes pour saisir le conseil constitutionnel sur le texte concernant la mise en place du pass vaccinal. Nous sommes quasiment à 60 députés pour saisir le pass. Alors des députés de tous bords, du groupe communiste, nous avons des libertés et territoires, des anciens de l'écologie, démocratie et solidarité, des députés de l'UDI, nous-mêmes évidemment. Et nous attendions la décision, la discussion du groupe socialiste. Alors on vient de recevoir un mail en fait, je vous tiens informé en temps réel, qui nous indique que le groupe socialiste souhaite saisir le conseil constitutionnel uniquement sur le contrôle d'identité et le pass vaccinal pour les mineurs. En réalité c'est le même périmètre de saisine que celui que va faire le groupe Les Républicains. Alors bon, deux choses l'une, soit les socialistes co-signent la saisine du groupe Les Républicains, puisque c'est pas une tribune, une saisine du conseil constitutionnel, c'est un argumentaire en droit. Soit ils font la même, soit ils font avec nous une saisine contre le pass vaccinal en tant que tel. Enfin je dis contre le pass, sur le pass, puisque le job du conseil constitutionnel c'est de confronter le texte avec nos principes fondamentaux, avec le bloc de constitutionnalité. Ce qui fait que, voilà, on vit ensemble, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit de l'humain évidemment, la constitution de la Ve République, enfin bon, il y a tout un tas, le préambule de la constitution de 46, toutes ces choses-là qui sont importantes pour nous. Et d'ailleurs je ne comprends pas, puisque nous avions saisi ensemble, avec le groupe socialiste, le conseil constitutionnel sur le texte concernant le pass sanitaire, qui est en deçà du pass vaccinal, comme chacun le sait. Et ça n'avait posé de problème à personne. J'étais moi-même allé au conseil constitutionnel avec des collègues, notamment Charles de Courson, avec Stéphane Peu, pour aller devant le conseil constitutionnel leur expliquer notre affaire. Et donc là, je ne comprends pas dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. Il nous manque, vraiment, j'ai assez de doigts sur une main, pardon, pour compter ce qu'il nous manque pour arriver à 60 députés, pour faire une vraie saisine du conseil constitutionnel sur l'intégralité et sur le principe même du pass vaccinal. Voilà, je pense que la démonstration a été faite en plus, que le pass sanitaire n'avait pas fonctionné, que le pass vaccinal ne fonctionnerait pas davantage face à l'épidémie actuelle et notamment le variant Omicron. Alors c'est un signal que je lance aux députés du groupe socialiste en leur disant qu'il est temps de prendre ses responsabilités. Il est temps de prendre ses responsabilités. Je ne vous demande même pas de vous opposer au gouvernement, etc. Juste de saisir le conseil constitutionnel, et ce n'est pas la panacée, pour confronter le texte vis-à-vis de nos principes fondamentaux. Ni plus, ni moins. Alors si vous voulez nous aider, faites circuler cette vidéo. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501